Bonjour à tous. Dans la célèbre revue mathématique Gwent, un numéro de 1971, il y a le problème suivant. Les longueurs de deux côtés d'un triangle sont 10 cm et 15 cm. Prouvez que la bisectrice de l'angle formée par ces côtés ne dépasse pas 12 cm. Un problème niveau quatrième qu'on va essayer de résoudre ensemble. Je vais construire une figure. Disons que le côté de 10 cm c'est AB. Celui de 15 cm AC et je trace la bisectrice respective, AD. Je me pose la question de prouver que AD soit maximum 12 cm. Comment pourrais-je faire ? La solution proposée dans le magazine, c'est la suivante. Je ne sais pas si ça vient à tout le monde, mais on peut toujours essayer. Si par D on trace la parallèle AAB, on va l'appeler DE, DE parallèle AAB. Du coup, la configuration devient bien plus riche. On constate l'apparition de ce triangle. Puis il y a parallèle AAB. Donc ça me fait penser au théorème de Thalès, oui. Et on va voir quelles propriétés on peut trouver dans cette riche configuration. Donc je vais appeler ici, par exemple, ces deux angles, leur mesure par X. C'est plus simple. Alors ED parallèle AAB, qu'est-ce que je peux en tirer ? Ces parallèles sont coupés par 7 séquentes. Et bien sûr, alors il y a des angles alternes internes. Celui-là est égal à celui-là. ADE et DAB sont deux angles alternes internes égaux. Du coup, ce triangle a deux angles égaux, alors il y a des isocèles. AE égale ED. Évidemment. Si je note DE par la lettre T, et AE est aussi T, ED égale AE égale T. Comme c'est toi d'un isocèle, ED et EA sont égaux. Et puis Thalès, qu'est-ce qu'il me dit Thalès ? À propos de ED parallèle AB, il me dit que CE sur CA égale CD sur CB, je n'ai pas besoin, il n'y a pas de valeur ici, égale l'autre rapport ED sur AB. Je remplace les valeurs, CE, ça fait tout ce segment, donc CE, c'est 15 moins T sur CA, 15, égale ED, T sur AB, 10. Deux rapports sont égaux, si et seulement si, les produits en croix sont égaux. Ce qui me donne, ça fois ça, 15 moins T, fois 10, est égal à 15T. Et je développe 150 moins 10T, égale 15T, 150 égale 25T, T égale 150 divisé par 25, 6. Donc dans le triangle AED, ED vaut 6, AED vaut 6, et comme dans chaque triangle, un côté, n'importe lequel, est plus petit que la somme des deux autres, alors AD est plus petit que 6 plus 6, ça fait 12. Et ce que j'avais à prouver, est prouvé. Il reste à voir s'il y a une possibilité afin qu'AD fasse exactement 12. En résumé, on a construit donc la parallèle ED à AB. Ça nous a donné déjà deux angles en termes internes égaux. Puis on a constaté que si deux angles sont égaux, le triangle EDA est triangle isocèle. Puis on a utilisé le terrain de Thalès, ça nous a donné une équation, on l'a résolu. Et puis on a utilisé une égalité triangulaire. Un côté est inférieur à la somme des deux autres. C'est pour dire que construire, c'est rien d'autre que s'enrichir. Tout est dit.